Chacune de nos cellules contient 23 paires de chromosomes. Ces chromosomes, c'est en fait notre matériel génétique qui est condensé sous forme de petits bâtonnets. Ici, on va voir que le brassage chromosomique est un processus qui permet d'expliquer pourquoi nous sommes tous différents. Alors justement, pourquoi sommes-nous tous différents ? Par exemple, ici nous avons une photo de la famille royale de Belgique avec le roi Philippe et la reine Mathilde ici. Et on voit qu'ils ont quatre enfants qui, même si chacun possède des caractères des parents, ce qu'on appelle des caractères héréditaires, ça peut être la forme du visage, la couleur des yeux, des cheveux, etc. Ces caractères vont se transmettre de génération en génération, donc des parents aux enfants. Donc même si on voit que les quatre enfants ont des traits communs, ils sont tous les quatre différents. On peut se poser la question, pourquoi sont-ils tous différents, alors que le matériel génétique de base venant du père et de la mère sont les mêmes ? Donc on va voir ici qu'en fait, ceci peut être expliqué par deux processus. Le premier processus que l'on va voir, c'est la rencontre aléatoire des gamètes. Donc les gamètes, ce sont les spermatozoïdes chez l'homme et les ovules chez la femme. Donc lors d'un processus de division cellulaire qu'on appelle la méiose, on voit qu'une paire de chromosomes ici va former des cellules avec un seul exemplaire du chromosome. Donc retenez que chacun de nos chromosomes se trouve en double dans nos cellules, sauf les cellules, les gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovules qui ne contiennent qu'un seul exemplaire. Donc ici on a une paire de chromosomes, ici une paire de chromosomes. Par facilité pour bien comprendre le processus, j'ai mis quatre couleurs différentes, mais retenez que c'est la même paire de chromosomes. Alors on voit finalement qu'on a quatre cellules qui sont différentes. Lors de la fécondation, les gamètes, donc c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules, vont s'associer de manière aléatoire. Donc il y a plein d'ovules, il y a plein de spermatozoïdes, chacun peut avoir une caractéristique génétique différente. Donc dans le premier cas, supposons que le spermatozoïde ici féconde l'ovule ici, on va avoir un chromosome rouge, un chromosome vert qui vont s'associer pour donner un individu. Mais comme il y a une multitude de choix, on voit qu'en fonction de la rencontre, on peut chaque fois avoir un individu différent. Donc ici on a quatre individus qui sont très différents, pourtant ils ont tous les quatre les mêmes parents ici. Donc ça c'est le premier processus qui permet d'expliquer cette diversité génétique. Le deuxième processus, c'est ce qu'on appelle un réarrangement aléatoire des chromosomes lors de la méiose. Donc dans le premier cas, on n'a pris par facilité qu'une paire de chromosomes pour expliquer ce qui se passait. Ici on va prendre deux paires de chromosomes. Donc la première paire de chromosomes se situe ici, c'est une grande paire de chromosomes et une petite paire de chromosomes ici. Donc on voit qu'on a un grand bleu, un grand rouge, un petit bleu, un petit rouge. Avant de se diviser par méiose, on va avoir une reproduction qui donne cette forme caractéristique des chromosomes en X. Donc on va subir deux divisions pour finalement ne former que les gamètes qui sont là, qui vont avoir des profils différents. Dans le premier profil, on voit qu'on a un grand bleu avec un petit bleu. Dans le deuxième, on voit qu'on a un grand rouge avec un petit rouge. Donc on voit déjà qu'il y a deux possibilités. Par contre, avec deux paires de chromosomes, on va voir qu'il y a quatre possibilités. Ça c'est dans le cas où nos chromosomes se sont arrangés comme ça avant de se diviser. Mais supposons maintenant qu'ici il y ait une inversion. Donc que le petit chromosome rouge se soit situé à gauche et le bleu à droite. Nous allons avoir de nouveau la méiose, donc une inversion avant division qui est représentée ici. Et à la fin, nous allons obtenir des gamètes avec encore deux autres possibilités. Un grand bleu, un petit rouge. Un grand rouge, un petit bleu. Donc ceci c'est un exemple qui montre qu'il y a quatre possibilités pour deux paires de chromosomes. Mais souvenez-vous, on a 23 paires de chromosomes et donc les possibilités sont encore nettement plus grandes. Donc ceci permet de montrer encore une fois qu'on va obtenir des gamètes avec un profil génétique différent. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a des caractères communs entre les parents et les enfants. C'est ce qu'on appelle des caractères héréditaires qui vont se transmettre de génération en génération. Mais les frères et sœurs sont différents malgré le fait que les parents soient les mêmes. Alors la diversité génétique des individus, elle s'explique par le réarrangement aléatoire des chromosomes comme on vient de le voir. Ça dépend avant la division dans quel sens se mettent les paires de chromosomes. Et la deuxième possibilité, c'est tout simplement la rencontre au hasard d'un spermatozoïde avec un ovule qui ont chacun un profil génétique spécifique.